Bonjour et bienvenue sur recette pas bête aujourd'hui les côtelettes d'agneau à la portugaise pour ceux ci nous avons besoin une cuillère à soupe une fourchette d'une raclette d'une boîte en plastique refermable d'une sauteuse d'un petit hachoir comme ingrédient nous avons besoin d'ail de feuilles de coriandre d'huile d'olive et de côtelettes d'agneau ou départ de gigot d'agneau pour commencer avec la fourchette nous mettons la viande directement dans la boîte comme ceci et on va passer à la deuxième étape pour la deuxième étape on prend le petit hachoir on ouvre on prend de l'ail on en met une bonne cuillère dans le petit hachoir directement comme ceci on prend quelques feuilles de coriandre on les met à l'intérieur du hachoir comme cela on referme le hachoir et on l'actionne pendant 30 secondes une minute après la première utilisation du hachoir on prend l'huile d'olive on en met un petit peu dans le hachoir avec de la cuillère à soupe comme cela on enlève l'excédent avec la raclette et on actionne une nouvelle fois quand on a fini avec le hachoir on enlève délicatement la lame du hachoir comme ceux ci on la met hors de portée pour ne pas se couper et on obtient une petite pâte de coriandre et d'ail avec de l'huile d'olive qu'on va mettre dans la boîte ensuite on prend la boîte avec la viande on rajoute la préparation d'ail et de coriandre sur la viande comme ceci la pâte de coriandre et d'ail mis sur la viande on prend la cuillère à soupe et l'huile d'olive et on rajoute 4 5 cuillères d'huile d'olive sur la viande ceci fait on utilisera la fourchette pour mélanger un petit peu la pâte sur la viande on retournera les morceaux de viande dans la boîte pour bien mélanger la pâte de coriandre et d'ail comme cela puis on referme la boîte hermétiquement et on peut la sauter un petit peu pour bien mélanger comme cela on place la boîte fermée au réfrigérateur pendant quatre heures minimum pour que ça marine et voilà le temps de marine à de passer on prend la boîte on l'ouvre et à l'aide de la raclette on déverse le contenu de la boîte en vidant bien toute la sauce dans la sauteuse chaude et voilà après la cuisson nos côtelettes à la portugaise sont prêtes à être dégustées bon appétit et à bientôt sur recettes pas bêtes vous